Bonjour, je suis Jean-Valéry Saul et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'immeubles de rapport. Plus précisément, je vais vous décrire quelles sont les 10 précautions à prendre avant d'acheter un immeuble de rapport. Donc on y va, c'est dans un instant, juste après la citation aspirante. Alors, avant de vous décrire quelles sont ces 10 précautions à prendre, je vous invite à faire les deux actions suivantes. La première, c'est que je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve sur la vidéo ou alors sur la page. Et la deuxième, c'est que je vous invite tout simplement à télécharger maintenant votre cadeau gratuit, votre cadeau de bienvenue, qui est mon étude de cas « Deux immeubles en trois mois ». C'est une étude de cas dans laquelle je décris et j'explique comment j'ai fait pour acquérir ma résidence principale, plus deux immeubles et tout ça en moins de trois mois. Et dans cette étude de cas, vous aurez également toutes les données chiffrées liées à mes investissements. Donc, vous pouvez l'avoir soit en téléchargeant, soit en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, ou soit en cliquant sur un bandeau qui apparaît sur la vidéo. Alors, quelles sont ces 10 précautions ? Donc, pour que mon explication soit claire et structurée, j'ai décidé de regrouper ces précautions dans trois grandes catégories. Première catégorie, donc toutes les précautions liées au projet en lui-même. Deuxième catégorie, ce sont toutes les précautions liées aux aspects techniques et exploitation de l'immeuble. Et troisième catégorie, ce sont toutes les précautions liées au financement. Alors, c'est parti. Première catégorie, la catégorie projet. Donc, par rapport à la catégorie projet, la première précaution que je vous demande de prendre, que je vous conseille de prendre, c'est de vérifier ou de confirmer la valeur locative des appartements de l'immeuble. Alors, c'est un détail important parce que si vous estimez, vous pensez que la valeur locative d'un T2, par exemple, admettons que dans l'immeuble que vous souhaitez acheter, il y a un T2. Si vous pensez que la valeur locative est de 500 euros, par exemple, et qu'en fait, vous vous rendez compte que la valeur locative réelle n'est que de 300 euros, eh bien, vous voyez que ça va entamer en tout cas votre rentabilité. Votre rentabilité ne sera pas celle que vous aviez prévue. Donc, ça, c'est un détail important à connaître. Il faut être sûr, avant d'acheter un immeuble de rapport ou même un appartement, il faut être sûr de savoir quelle est la valeur locative de l'appartement ou des appartements qui constituent l'immeuble. Donc, pour connaître quelle est la valeur locative, c'est simple. Soit il y avait déjà un locataire dedans ou il y a déjà un locataire. Et à ce moment-là, vous demandez au propriétaire quel est le montant du loyer actuel. Soit il n'y a pas encore de locataire, auquel cas, vous pouvez faire une estimation par le biais d'une agence immobilière. Deuxième précaution, donc toujours liée au projet, je vous demande de vérifier la demande locative. Alors, il faut bien faire la différence entre valeur locative, donc qui est la valeur locative d'un appartement, et la demande locative qui est est-ce qu'il y a une demande, un marché pour ce type de logement. C'est-à-dire qu'admettons que vous souhaitez acheter un immeuble de rapport en campagne, vous pouvez. Mais si dans cet immeuble de rapport, il n'y a que des studios, et bien généralement, dans les grandes campagnes, les studios n'ont pas vraiment la cote. Ceux qui habitent à la campagne, ils aiment bien les grands espaces, les grandes maisons ou les grands appartements. Donc, si vous achetez un immeuble de rapport et que vous voulez faire 6 ou 7 studios dedans, vous vous rendrez compte que vous n'aurez pas beaucoup de clients, pas beaucoup de demandes, parce qu'en campagne, ce n'est pas le type de logement qui est privilégié, vous voyez. Donc, il est important de vérifier la demande locative. Donc, pour la vérifier, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez très bien mettre une annonce fictive sur le bon coin, en disant, vous louez un studio, par exemple, dans telle ville, dans tel quartier, vous mettez la valeur locative du studio, et là, vous voyez si vous avez des demandes ou pas, si les gens ne vous contactent ou pas. Si vous avez beaucoup d'appels, c'est qu'il y a de la demande, ou alors que votre loyer est trop bas. Si vous voyez que personne ne vous appelle, c'est que ça va être dur de louer cet appartement. Troisième précaution à prendre, toujours en lien avec le projet, je vous conseille d'investir dans un bien, dans un immeuble avec travaux. Alors, pourquoi ? Parce que lorsque vous allez acheter un immeuble de rapport, vous allez avoir une rentabilité plus élevée que si vous achetiez simplement un seul appartement. Parce que vous allez acheter un immeuble de rapport, le prix sera moins cher en mètre carré, vous allez donc acheter plusieurs appartements en même temps, vous allez donc avoir plusieurs loyers qui vont arriver, vous aurez un cash flow plus important. Si vous n'avez pas fait de travaux et que vous avez acheté un immeuble tout prêt, l'inconvénient, c'est que fiscalement, vous risquez d'être pris à la gorge. L'avantage quand vous faites faire des travaux, c'est que les travaux que vous faites, vous pouvez les déduire ensuite de votre revenu imposable. C'est le mécanisme du déficit foncier et ça vous permet d'avoir une fiscalité plus allégée. Donc, mon conseil, lorsque vous achetez un immeuble de rapport, privilégiez un immeuble avec des travaux. Alors, nous arrivons à la deuxième grande catégorie qui est technique et exploitation. La quatrième précaution à prendre est la suivante. Analysez scrupuleusement le DDT. Alors, le DDT, qu'est-ce que c'est ? C'est le dossier de diagnostic technique. Dans le DDT, vous allez donc avoir tous les diagnostics qui concernent l'immeuble en général, donc les parties communes, mais également chaque appartement. Donc, je vous conseille de regarder ce DDT scrupuleusement et je vous conseille également de contacter l'entreprise qui a fait les diagnostics Si toutefois, vous aviez un doute sur un des diagnostics, quelque chose que vous ne comprenez pas, qui vous paraît peut-être bizarre, vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter l'entreprise qui a fait les diagnostics pour en savoir plus. Alors, cinquième précaution que je vous demande de prendre. Alors, cette précaution, elle va peut-être vous coûter un peu d'argent, je ne sais pas si c'est 300, 400 euros, mais je vous demande de faire une expertise pour faire expertiser trois éléments que j'estime essentiels. C'est les éléments que moi, j'appelle FFT. Alors, ce n'est pas la Fédération Française de Tennis, mais c'est tout simplement les fondations, la façade et le toit. Lorsqu'on veut acheter un immeuble de rapport, il y a beaucoup d'avantages à acheter un immeuble de rapport, mais les principaux freins, on va dire le frein principal, c'est « Ah oui, mais s'il y a un problème au niveau du toit, je suis le seul propriétaire, seul maître à bord, c'est moi qui vais devoir financer le tout, ça sera pour ma pomme. » Eh bien, effectivement, oui, c'est vrai, s'il faut refaire un toit, par exemple, ça sera entre guillemets pour votre pomme. C'est pour ça que je vous demande de faire cette précaution-là, donc de faire appel à un expert qui va analyser vraiment scrupuleusement les fondations, les façades, la façade et le toit. Une fois que vous avez fait cette analyse par un expert, il va pouvoir vous dire clairement quel est l'état de ces trois éléments. Et en fonction de l'état de ces trois éléments, ce sera à vous de voir, est-ce que ça vous rebute, parce que finalement, au niveau du toit, il est à refaire dans un an, et donc du coup, vous ne souhaitez pas vous investir dans ce projet. Ou alors, est-ce qu'au contraire, même s'il y a le toit à refaire, vous allez essayer de faire un devis et de l'inclure dans le financement, auquel cas comme ça, le toit sera déjà fait, parce qu'il sera compris dans votre projet, donc de financement. Donc après, c'est à vous de voir. Mais l'essentiel, c'est de savoir très clairement quels sont, quel est l'état des fondations, de la façade et du toit avant d'acheter un immeuble de rapport. Alors, sixième précaution que je vous invite à prendre, je vous invite à demander à l'agence ou à un vendeur un état des charges de l'immeuble ou un état annuel. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez en votre possession, il faut que vous puissiez savoir quel est le montant des charges de l'immeuble. C'est-à-dire, quel est le montant peut-être de l'électricité dans les parties communes, quel est le montant des charges d'entretien de l'immeuble, que ce soit peut-être pour le nettoyage, quel est le montant des charges, peut-être qu'il y a un extincteur dans l'immeuble, peut-être qu'il y a une société qui passe pour vérifier cet extincteur. Donc, il faut que vous ayez un état pour que vous puissiez connaître quelles sont les charges de l'immeuble afin que vous puissiez calculer correctement votre rentabilité et le cash flow que vous allez dégager. Donc ça, c'est très important et c'est la sixième précaution à prendre. Septième précaution à prendre, je vous demande de vérifier si les compteurs sont bien individualisés, alors que ce soit les compteurs électriques ou les compteurs d'eau. Parce que pour un compteur, en principe maintenant, la loi veut que lorsque vous achetez un immeuble de rapport, il faut que les compteurs soient individualisés parce que vous, en tant que propriétaire, si les compteurs ne sont pas individualisés, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul compteur qui va alimenter les appartements en électricité. Ça veut dire que ce compteur-là, c'est vous, propriétaire, qui allez payer la facture et c'est comme si, en fait, vous redistribuez de l'électricité à vos locataires. Donc ça, maintenant, c'est interdit. Donc il faut absolument que vous puissiez vérifier que les compteurs soient bien individualisés. S'ils sont individualisés, tant mieux. S'ils ne le sont pas, mais que l'immeuble reste une bonne affaire parce qu'il est bien placé ou que vous pouvez le négocier, prévoyez dans le projet de financement le montant des travaux pour individualiser les compteurs électriques, en tout cas, et les compteurs d'eau également. Alors, troisième grande catégorie, c'est la catégorie financement. Alors, la huitième précaution que je vous demande de prendre, c'est d'avoir des comptes bancaires nickels. Montrez à la banque que vous savez bien gérer votre argent, que vous êtes organisé. Pourquoi ? Parce que lorsque vous achetez un immeuble de rapport, c'est plus qu'un simple appartement. Lorsque vous achetez un seul appartement, vous avez une petite gestion locative, entre guillemets, à faire, que ce soit au niveau des charges, au niveau de la copropriété. Là, dans un immeuble de rapport, vous n'avez pas de copropriété, vous êtes seul maître à bord. Mais si vous achetez un immeuble de rapport avec trois appartements, quatre ou cinq, admettons que vous achetez un immeuble avec trois appartements, c'est trois appartements que vous devez gérer. C'est-à-dire que vous allez faire trois baux, vous allez avoir trois loyers qui vont rentrer, vous aurez des charges de copropriété que vous allez refacturer à vos locataires. Et donc, tout ça, c'est quand même une masse de chiffres à traiter. Et il faut être organisé pour cela. Et donc, si vous arrivez à la banque avec vos comptes bancaires où il y a des agios où on voit que vous avez du mal à gérer votre argent, le banquier pensera, mais attendez, vous ne pouvez pas gérer vous-même votre propre argent au vu des comptes bancaires que je vois et vous souhaitez acheter un immeuble de rapport et gérer tout l'aspect locatif ? Non. Là, le banquier risque de vous dire non juste pour cette raison-là. Donc, si vous achetez un immeuble de rapport, veillez à ce que vos comptes bancaires soient nickels, que vous puissiez épargner, que vous n'ayez surtout pas d'agio, que vos comptes soient dans le vert tous les mois. Ayez une gestion en bon père de famille pour que le banquier puisse avoir confiance en vous. Neuvième précaution à prendre, je vous conseille d'inclure les travaux dans votre financement. Ça, c'est très important parce que tout simplement, ça peut vous éviter d'avoir des imprévus. C'est-à-dire que lorsque vous allez acheter votre immeuble de rapport, s'il y a déjà des locataires en place, parlez avec les locataires en place, discutez avec eux de ce qui va et de ce qui ne va pas dans l'immeuble. Parce que si le locataire vous dit qu'il y a un problème dans la chaudière depuis plusieurs mois, faites un devis et essayez d'inclure ces travaux-là dans votre financement. Parce que s'il y a des problèmes dans la chaudière depuis plusieurs mois et que vous, vous achetez l'immeuble de rapport et que un mois après avoir acheté l'immeuble de rapport, la chaudière, bam, tombe en panne, ça sera pour vous. Ça sera pour votre poche. Donc, si vous avez réussi à faire le tour des locataires et de vérifier, de voir ce qui va, ce qui ne va pas et de faire des devis pour pouvoir changer ce qui ne va pas, vous incluez tous ces petits travaux dans le financement. Comme ça, c'est comme si vous repartiez sur un immeuble entre guillemets rénové, vous avez fait les derniers travaux qu'il y avait à faire et comme ça, ça vous évite d'avoir des mauvaises surprises. Et enfin, dixième précaution, ce que vous pouvez faire, ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous achetez un immeuble de rapport dans lequel il y a pas mal de travaux à faire, si vous avez 2, 3, 4, 5, 6 mois de travaux, ce que je vous conseille de demander à la banque, c'est évidemment un différé d'amortissement. Donc, le différé d'amortissement, c'est une pratique qui vous permet de passer chez le notaire, de signer chez le notaire et d'acquérir l'immeuble et de commencer à payer la mensualité que 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois après, voire plus. Ça, c'est avec la banque que vous pouvez décider ça. Alors, il y a les différés d'amortissement total, c'est-à-dire que vous ne payez vraiment rien. Et par exemple, si vous avez un différé d'amortissement total de 6 mois, c'est-à-dire que vous signez chez le notaire et vous commencez à payer votre première mensualité uniquement à partir de 6 mois. Et il y a les différés d'amortissement dits partiels, c'est-à-dire que vous signez chez le notaire, vous allez payer les intérêts jusqu'à 6 mois et une fois que vous arrivez aux 6 mois, vous allez payer la mensualité entière. Donc ça, c'est ce que je vous conseille de demander, surtout si vous achetez un immeuble avec beaucoup de travaux. Comme ça, ça vous permet de ne pas sortir beaucoup d'argent de votre poche pendant que l'immeuble est en travaux. Parce que lorsque l'immeuble est en travaux, généralement, c'est qu'il n'y a pas de locataire ou pas encore de locataire. Donc, vous n'avez pas de loyer qui rentre. Et quand vous l'expliquez ça à la banque, elle le comprend très bien. Donc, n'hésitez pas, demandez à la banque un différé d'amortissement de 2, 3, 4, 6 mois, voire plus. Ça, c'est un des points que vous pouvez négocier avec la banque. Donc, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous ne l'avez toujours pas fait, je vous invite à télécharger mon étude de cas gratuite de 2 immeubles en 3 mois en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description ou dans un bordeaux qui apparaît sur l'écran. Une fois que vous l'aurez téléchargé, vous recevrez un deuxième cadeau gratuit qui est mon e-book qui s'intitule les 10 commandements de l'investisseur à succès. Maintenant, je vais terminer avec ma fameuse séquence « Clape de fin » qui est une séquence dans laquelle je vous invite à faire les 4 actions suivantes. Commentez la vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé parce que votre avis m'intéresse. Likez la vidéo, c'est-à-dire cliquez sur le pouce « J'aime » si la vidéo vous a plu. Ça permettra à plus de monde d'avoir accès à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait. Comme ça, vous serez tenu au courant. Ça me permet de vous tenir en courant des prochaines, de toutes mes nouvelles publications. Et enfin, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle pourra servir à un ami à vous ou à un membre de votre famille. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous avez de la valeur et je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501